Bonjour, re-bonjour, puisque nous avons déjà commencé la matinée tout à l'heure avec l'interview du maire du 6e arrondissement, M. Lecoq. Nous allons poursuivre sur le stand G39 de l'enseignement catholique, pour ceux qui nous chercheraient. Ils peuvent nous trouver à cette lettre et à ce numéro. Et vous y trouverez d'ailleurs le studio radio où nous sommes installés, remarquablement installés d'ailleurs. Et nous allons donc maintenant parler, nous allons parler innovation, nous allons parler rayonnement d'enseignement catholique, nous allons parler ruralité. Voilà les thèmes qui seront au centre de nos discussions. Et quand je dis au centre, c'est bien évidemment aussi parce que nous allons nous installer pour quelques instants dans cette région centre, qui, comme son nom l'indique, n'est pas au centre de la France géographiquement, mais qui est au centre, en tous les cas, de notre échange aujourd'hui. On va parler innovation et je vais vous présenter nos interlocuteurs, en commençant par Mme Laure de La Rodière. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes député de la troisième circonscription de l'Eure-et-Loire. Vous êtes spécialisé des questions numériques. Je le dis également au passage. Monsieur Philippe Castille, qui est le directeur diocésain d'Eure-et-Loire. Et donc, nous avons avec nous également un chef d'établissement exemplaire, parce que c'est à vous que... Oui, oui, exemplaire parce que innovant. Et vous êtes monsieur Xavier Marin. Et je voudrais que vous nous racontiez un tout petit peu justement l'idée. L'histoire de votre établissement, la manière dont vous avez créé justement, d'une certaine manière, l'innovation. Je parlais du rayonnement tout à l'heure. C'est aussi aujourd'hui une source de rayonnement dans la région où vous êtes, sur le territoire où vous êtes. Tout à fait. Donc, je n'étais pas seul pour générer, pour créer cette innovation. C'est un travail d'équipe et c'est un projet de territoire des hommes, des femmes qui ont voulu avoir une vision commune pour gérer une situation à l'instant T. C'était à Châtonin, il y a trois ans. Il y avait une menace, le départ d'une coopérative qui a choisi de reprendre une autre coopérative et de se diriger vers Orléans. Donc, 150 personnes partaient de Châtonin avec un superbe site, un siège qui était récent puisqu'il avait à peine 15 ans. Et donc, nous avons voulu avec l'enseignement catholique, puisqu'on voulait restructurer l'enseignement catholique sur le Dunois. Et puis, notre conseil d'administration a souhaité mettre en place un projet pour créer un nouveau lycée. Mais nous avions trop de place. Et c'est alors que les politiques se sont rapprochés de nous, la Chambre d'agriculture. Monsieur Vigier, le député de notre circonscription. On a souhaité, puisqu'on vivait aussi cette révolution du numérique au sein de l'agriculture, on ne voulait pas justement perdre cette occasion, cette opportunité. Et donc, on a rassemblé tous ces éléments et on a créé un campus agronumérique au sein du lycée de Nermont, un écosystème pour y recevoir des startups qui vont inventer l'agriculture de demain. Et en parallèle, nous avons restructuré notre établissement, puisqu'on y a accueilli un collège, donc le collège Saint-Cécile. Et on a pu aussi mettre en place de nouvelles salles, toutes récentes, toutes modernes, pour un enseignement de qualité en agriculture. Agronumérique, précisez-nous un tout petit peu, ça veut dire quel type d'activité, quel type d'enseignement ? Donc, l'agriculture aujourd'hui cherche des solutions pour produire mieux, pour les producteurs, les agriculteurs, souhaitent vendre autrement. Ils souhaitent aussi produire avec la transition agroécologique. Donc, on a senti que les outils numériques, les objets connectés, pouvaient rendre service et être une solution. Et c'est alors qu'on a vu que de jeunes pousses, de jeunes qui voulaient, avec les nouvelles techniques digitales, donc les nouvelles technologies, ils pouvaient mettre en place des solutions innovantes. Mais il fallait mettre en place des prototypages, il fallait incuber, mettre, expérimenter. Et donc, on s'est rendu compte que notre établissement, avec la ferme pédagogique, cette capacité d'expérimentation, avec cette chambre d'agriculture qui pouvait aussi mettre en lien les demandes des agriculteurs et puis aussi faire la promotion des équipements numériques qui devaient encore être expérimentés. Donc, on a tricoté vraiment un projet pour que, eh bien, sur notre établissement, on puisse inventer l'agriculture de demain en créant ce lien, un écosystème, donc à l'intérieur de l'établissement. Alors, aujourd'hui, c'est 1000 m² d'un espace, avec au départ une start-up, et aujourd'hui, on est à 12 start-up. Alors, concrètement, la première start-up qui s'est mise en place, qui a été accueillie, c'est Comparateur Agricole. C'est Pierre-Antoine Forreau, qui a suivi des études agricoles, qui est fils agriculteur, et il s'est rendu compte, parce qu'il a écouté, il a rencontré beaucoup d'agriculteurs, que la vente des céréales n'était pas simple, et il voulait faciliter avec un site. Donc, il a créé la vente des céréales en un clic. Et aujourd'hui, il a levé des fonds, et ils sont 12. Et maintenant, il est sur chartre. Donc, c'est pour vous montrer que, demain, l'agriculture, elle ne va pas être uniforme, mais il y a toute une diversité, et on essaye d'exploiter, eh bien, toutes ces valeurs, qui sont à deux pas de chez nous. Ça a été, madame députée, une forme d'assistance à territoire en danger, non ? C'est un petit peu... Moi, je ne le vois pas comme ça, en fait. Ces territoires ne sont pas en danger, mais il faut qu'ils se réinventent. Et ce qu'a fait le lycée privé agricole de Nermont, que ce soit Châteaudin ou nos gens le retrouvent, c'est qu'ils ont des idées, ils ont écouté le territoire, les besoins, les agriculteurs, en l'occurrence. Ils se sont dit qu'il y a des innovations qui peuvent voir une expérimentation locale qui fait sens d'un point de vue ADN de notre territoire, et ils se sont pris en main pour pouvoir monter des projets. Ils ont fédéré les acteurs autour de ça, que ce soit les élus, la chambre d'agriculture, les agriculteurs, les start-up, la région, le département, l'ensemble. Et l'ensemble s'est mobilisé pour créer ce campus numérique à Châteaudin qui est absolument exemplaire. Quand vous voyez qu'il y a 12 start-up d'incubés au village Baïséa qui a été aussi installé là, on a eu l'appui aussi, vous avez été chercher le crédit agricole pour s'installer à Châteaudin, ça fait qu'on arrive à redynamiser un territoire, mais il faut avoir des projets, il faut innover, et les élus sont là pour accompagner, pour conforter dans les choix et accompagner. C'est ce qui a été fait à Châteaudin. Mais c'est ce qui a été fait aussi sur un autre type de projet à nos gens le retrouvent. Oui, M. Marin, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, justement, il y a ce partenariat public, privé, donc vous l'avez dit, avec tous les autres, les financeurs, les décideurs. Et je crois qu'aujourd'hui, un établissement, pour qu'il soit, je dirais, plutôt dans le développement et le rayonnement, il faut ne plus travailler seul, mais avec son territoire, tous les acteurs du territoire et les élus. M. Castille, le directeur diocésain a regardé, regarde ce projet et la manière dont il se développe avec enthousiasme. Il s'agit d'un partenariat, oui, il y a du public, il y a du privé, c'est ça la clé ? Avec enthousiasme et aussi avec beaucoup de fierté de pouvoir effectivement voir ce rayonnement de l'établissement. C'est un établissement d'enseignement, c'est un établissement d'éducation, d'enseignement de qualité, d'éducation de qualité qui, en plus, rayonne sur le territoire par ces projets, par ces projets au niveau du numérique, par cette valorisation. Et oui, effectivement, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur notre diocèse des établissements, des écoles aussi, des collèges, des lycées, des lycées agricoles qui ont aussi comme projet d'associer différents partenaires, de rencontrer, de faire du lien au service des territoires, au service des territoires, que ce soit à Châteaudun et à Nogent-le-Retroux. Peut-être que, Xavier, on peut expliquer un petit peu sur Nogent-le-Retroux l'autre action qui a été menée ? Tout à fait. Donc Nogent-le-Retroux, c'est le projet Perche Digital et je crois qu'on le doit avant tout à deux personnes qui se sont rencontrées et qui ont croisé ces idées. C'est Laure et Mme Camus qui, à l'époque, dirigeaient le site de Nogent-le-Retroux. Et donc, devant un besoin, il fallait initier, former les seniors à l'utilisation des nouvelles technologies pour maîtriser des procédures numériques, pour être en lien avec la MSA ou des centres spécialisés. Donc c'est là que l'idée est venue, de relier nos idées. L'idée est assez simple. Quand vous regardez les besoins d'un territoire, en particulier un territoire rural, les gens qui y habitent, les ruraux, vous disent qu'on a besoin d'accès numérique. C'est la première préoccupation. Et le département de Réloir a été leader sur le développement du très haut débit sur le territoire. Et parallèlement, moi qui suis les enjeux du numérique à l'Assemblée nationale, je me suis dit, on a un autre enjeu. On a une autre fracture qui est la fracture d'utilisation. C'est qu'il y a toute une partie des gens qui savent utiliser numérique et qui demandent incessamment l'accès numérique à très haut débit sur le territoire. Mais il y a toute une autre partie de gens qui, en général, commencent à être équipés, commencent à avoir un accès Internet chez eux, mais ils ne sont pas en confiance. Et il faut les accompagner pour qu'ils acquièrent cette confiance nécessaire aux démarches administratives en ligne, qu'ils savent utiliser l'ensemble des outils pour pouvoir ne serait-ce que communiquer avec leurs petits-enfants en famille, qu'ils puissent utiliser tout le potentiel du numérique sans être handicapés, sans se dire, moi, je ne sais pas, et puis, ce n'est pas à mon âge que je ne vais pas apprendre. Et en fait, Catherine Camus, qui dirigeait le site de Nogent-le-Retroux, a eu l'idée que Nogent-le-Retroux est spécialisé sur les services à la personne. Donc, il y avait aussi du sens à ce que ce site qui forme des jeunes à s'occuper des personnes âgées. Sur le territoire de Nogent-le-Retroux, dans le Perche, il y a beaucoup de personnes âgées. En fait, c'est un territoire qui est vieillissant. Et ces jeunes, il y avait du sens à ce qu'on les mette en relation tout de suite avec les personnes âgées, qu'elles apprennent à discuter avec elles, à s'occuper avec elles sur un projet, en fait, qui était l'accompagnement au numérique. Et ce qui était formidable en termes de sens, c'est que les jeunes apprenaient, qui savaient très bien utiliser le numérique, apprenaient aux personnes âgées à utiliser l'outil. Alors que normalement, c'est plutôt la génération âgée qui apprend aux jeunes. Et cet échange-là, avec aussi un formateur qui pouvait accompagner ces jeunes sur la compréhension des démarches administratives, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fond de ce sujet-là, c'est un projet qui a remarquablement bien fonctionné sur le territoire. Il y avait un objectif de 1 000 personnes âgées formées en 3 ans. 1 000 ! 1 000 ! Dans 23 communes, et en fait, aujourd'hui, je crois, Xavier Marin me disait tout à l'heure, qu'il y en a 700 qui ont déjà été formées. En fait, on est arrivé aussi au bon moment, parce qu'il y a une prise de conscience des gens qu'il faut qu'ils se mettent au numérique. Et ça, c'est, je pense, l'annonce de l'obligation de déclaration des impôts en ligne, qui a fait prendre conscience à toute une partie de la population qu'il voulait mieux quand même s'y mettre, même si ça représentait un effort. Et je crois que toutes les personnes qui ont été formées par le biais de ce partenariat avec le lycée privé agricole Nermont sont aujourd'hui très, très satisfaites pour le faire. Et vraiment, moi, j'ai envie, et c'est pour ça que je voulais témoigner aujourd'hui, c'est que j'incite tous les territoires qui ont ce type de formation de service à la personne de conduire ces projets. Juste ce que j'allais vous demander, c'est parfaitement exploitable, quel que soit le territoire, dire le centre... Il faut des gens qui initient, il faut des gens qui y croient, il faut des gens qui y mettent de l'énergie. C'est pas énormément de financement. Je crois qu'il y a eu 30 000 euros de subvention, donc c'est possible partout. Un petit peu plus. Mais en revanche, c'est... Bon, alors Xavier Marin donnera les chiffres parce que c'est un petit peu plus. Ça, c'est l'élu qui minimise tout de suite. Mais vraiment, on ne peut pas laisser aujourd'hui des personnes en dehors de la révolution numérique. C'est pas possible. C'est vraiment... On a l'obligation politique d'accompagner l'ensemble des projets qui favorisent l'inclusion numérique. Et ce projet du lycée privé agricole normalement en est l'exemple... Enfin, un exemple parfait. Je vois où est le catholique là-dedans, non ? Je vois où est le numérique, mais où est le catholique là-dedans ? Le catholique, c'est d'être au service, d'être à proximité. Et puis c'est vrai que c'était le côté intergénérationnel qui nous avait beaucoup séduits parce qu'il faut transmettre. Et vous ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'une des fiertés, c'est non seulement que nos établissements rayonnent, c'est-à-dire qu'on parle d'eux en termes positifs. Là, voilà, il y a une dimension valorisation, mais aussi, effectivement, l'aspect intergénérationnel, comme vous soulignez, madame la députée, voilà, maintenant, ce sont les jeunes qui apprennent aux plus âgés. On fait du lien. On fait du lien entre les partenaires. On fait du lien entre les générations. Et pour moi, ça rentre complètement, effectivement, dans la mission d'église, de l'établissement catholique, que de faire ces liens, que de développer ces liens, que de maintenir les personnes aussi sur des territoires, de leur permettre aussi d'être en lien avec leur famille, qui est souvent éloignée, de sortir les personnes de l'isolement. Pour moi, c'est vraiment complètement dans le projet de l'école catholique. Et c'est un autre motif de fierté. Une utilisation rationnelle des territoires. Et je rajouterais que nos jeunes, on les découvre autrement, dans un autre cadre, dans un autre contexte, parce qu'ils ne sont pas en classe, mais ils sont avec les seniors. Et vraiment, on découvre les jeunes, alors qu'en classe, ils sont vraiment parfois d'un comportement différent. Et là aussi, les jeunes vont ressortir avec beaucoup plus de confiance. Et puis, en termes de compétences aussi, ils se découvrent. Oui, madame de l'Ordia. Je voudrais dire un mot par rapport aux valeurs que peut véhiculer l'enseignement catholique. Et vous l'avez abordé, mais il faut insister là-dessus. Aujourd'hui, les personnes âgées sont souvent des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Et le repas familial du dimanche, c'est quasiment plus possible aujourd'hui, parce que les jeunes sont amenés à s'éloigner de chez eux pour aller faire des études. Quelquefois, ils vont à l'étranger. Il y a des familles qui s'éloignent aussi pour des raisons personnelles, avec des divorces. Et en fait, le numérique permet de faire un lien. Moi, sans ramener à une expérience que je vis actuellement, j'ai un enfant qui est en Asie, une qui est en Angleterre et un qui est à Lyon. Et tous les dimanches, on fait une visioconférence sur Messenger familiale. Je ne peux plus faire de repas de dimanche, ils ne sont pas là. Mais en revanche, on garde un lien très fort entre nous grâce au numérique. Et ces valeurs familiales et de liens familiaux, on peut l'entretenir avec le numérique. Et il faut que les personnes âgées, les grands-parents, les arrière-grands-parents soient formés à ça pour participer à ce lien familial. C'est non seulement un lien, Madame la députée, mais c'est également un rapprochement. Et ce rapprochement, il est stratégique dans des territoires ruraux où trop de mobilité finit par devenir un handicap. L'obligation de se rendre d'un endroit à un autre. Et on le voit particulièrement en ce moment. Avec l'actualité politique actuelle. Vous êtes d'accord avec ce point ? Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais qu'on visualise juste un tout petit peu l'établissement dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'on a parlé campus. Ce campus, comment est-ce que vous le décririez, d'une part, sur l'occupation du terrain dont vous parliez tout à l'heure, et puis la population ? Nous décrirons un tout petit peu qui sont tous ces jeunes qui sont là. Ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, sur notre campus, cet espace, donc on est sur 10 hectares avec un établissement, avec des salles de classe. On a créé un village, donc labellisé Village by CA. Donc c'est des espaces de co-working avec des bureaux, des lieux pour pouvoir inventer, expérimenter comme des petits laboratoires. Un farm lab, donc c'est aussi des paillasses pour faire des manipulations en lien avec l'électronique. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a l'entreprise au cœur de l'école. L'entreprise, les chambres consulaires, donc surtout la chambre consulaire, nous c'est la chambre d'agriculture. Et donc il y a la communauté éducative, donc les éducateurs, les formateurs, les professeurs, donc les élèves. Et puis évidemment, les professionnels. Donc ça, c'est un point essentiel pour que la bonne adéquation, la proximité, elle se fasse. Et c'est vrai qu'en termes de rayonnement, c'est énorme, donc cette proximité. Et puis je dois dire qu'aujourd'hui, notre fédération, le CNEAP, le Conseil national de l'enseignement agricole en fait privé, nous incite à former, éduquer, mais agir pour nos territoires. Et c'est vrai qu'on se rend compte que nous qui sommes des lycées professionnels et technologiques, il faut vraiment que la proximité de la profession soit là. Et moi, je sais que ça fait plus de 15 ans que je suis sur un établissement agricole privé. Et bien là, on a vraiment l'ingrédient, la recette pour faciliter, je dirais, notre vision. Et puis les projets. Demain, la formation professionnelle va évoluer. Il faut vraiment l'apprentissage, la formation continue, la concocter en équipe avec nos acteurs, donc professionnels, et puis aussi nos équipes qu'il faut faire évoluer. La posture de l'enseignant change. Donc voilà. Donc c'est vrai que la proximité de l'entreprise, ça, c'est une force. En vous écoutant, j'avais l'impression que vous étiez en train de me raconter comment vous alliez fabriquer une ville. C'est en quelque sorte ça. C'est en quelque sorte ça. En tout cas, pour les élus du territoire, c'est extrêmement intéressant d'avoir le lycée privé. Mais quel est le retour ? Le lycée privé agricole Nermont sur nos territoires parce qu'on peut collaborer en fait parce qu'ils pensent territoire aussi. Nous élus, on pense bien sûr territoire et aux actions pour développer le territoire, mettre en avant les richesses, innover pour préparer le futur et l'avenir. Et en fait, avec la collaboration qu'on a eue avec le lycée privé agricole Nermont, que ça soit à Châteaudun, donc sur les filières agricoles, ou que ça soit à Nermont sur les filières de services à la personne, on a des interlocuteurs. Et on a des gens qui sont, qui trouvent l'intérêt de développer un projet à la fois au bénéfice de leurs étudiants, bien sûr, c'est leur vocation première, mais aussi au bénéfice du territoire. Et donc, c'est un effet de levier pour mettre en place des actions. Alors, c'est le cas avec le campus numérique de Châteaudun, mais c'est le cas aussi avec ce formidable projet Perche Digital Senior à nos gens. Et on est en train de discuter avec Xavier Marin, donc directeur du lycée privé agricole Nermont, d'une brique supplémentaire à compléter, en fait, à nos gens le retrou, pour mettre en place un espèce de lieu de tests, en fait, et d'usages pour les personnes âgées et aussi pour les étudiants, un lieu d'expérimentation sur site à nos gens le retrou, pour montrer, en fait, comment les objets connectés et comment les innovations dans le domaine de la santé et du maintien à domicile peuvent s'appliquer sur notre territoire. Monsieur Castille, j'ai sous les yeux un petit dépliant, là où il est marqué, les écoles catholiques rurales, elles font bouger les territoires. C'est un objet de fierté, j'imagine, et puis c'est une réalité. Tout à fait. Vous allez vous inspirer ? Je pense qu'on peut s'inspirer, effectivement, de telles expériences pour l'ensemble des établissements en milieu rural de notre région, centre-val de Loire. Nous essayons d'insister auprès des élus, auprès des partenaires, pour dire que nos établissements sont non seulement des lieux d'éducation, d'enseignement, mais aussi doivent travailler pour valoriser les territoires. Que ce soit une école maternelle, une école élémentaire, peut être en lien avec différents partenaires, évidemment, peut-être sur un réseau, un rayonnement peut-être un petit peu plus limité géographiquement qu'un lycée professionnel, mais dès les plus petits établissements, je pense que c'est important que les chefs d'établissement, les communautés éducatives, développent avec les élus et les différents partenaires des partenariats, un rayonnement intergénérationnel, et ça, j'y tiens beaucoup, parce que je pense que c'est une façon de faire vivre pleinement les territoires et en même temps de faire vivre pleinement le projet de l'enseignement catholique. Vous donnez quoi du point de vue aide au financement ? Alors, le projet, le campus agronumérique, c'est 4 millions d'euros. Donc là, il y a eu des fléchages de l'enseignement catholique qui ont été bien arbitrés puisqu'on a réussi à avoir 1 million d'euros. L'Etat nous a beaucoup aidés puisque la base aérienne de Châteaudin a diminué en activité. Le SRSD nous a permis d'avoir à peu près aussi 1 million d'euros. La région, c'est en Val-de-Loire. Et puis le conseil départemental, plus de 150, presque 200 000 euros. Et évidemment, le lycée, qui était en bonne santé, a pu aussi financer, je dirais, 1 million. Donc par l'emprunt, évidemment. Mais c'est vrai qu'on doit aussi investir. Les lycées agricoles privés doivent investir, ne pas être freinés. Et il faut aussi savoir qu'on a été soutenus. Et ce soutien, c'est aussi une force. Et puis, on a d'autres projets puisque le territoire, en fait, on ne va pas tout reprendre les éléments. Mais il y a les politiques qui sont toujours avec nous. On se rencontre. Et je trouve que c'est ça, la force. Et les fédérations d'exploitants agricoles ? Comment ? Et les fédérations d'exploitants agricoles ? Oui, tout à fait. Oui, il y a cette proximité puisqu'ils sont à l'intérieur du campus. Et ça aussi, on a vraiment des échanges qui sont renforcés. On a bien évidemment idée que dans le cadre de ce salon, les questions de territoire, les questions de fragilité des territoires, les questions de regroupement éventuellement de territoire vont être largement évoquées. Ça fait partie des solutions qui existent, madame la députée, pour justement sauver. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'assistance à territoire en danger parce que certains le sont, même si celui, en l'occurrence, dont nous parlons aujourd'hui ne l'était pas véritablement. Il s'agissait plus de valoriser que de protéger. Mais en l'occurrence, les solutions pour les territoires, elles sont là. Elles sont sous nos yeux. Il suffit d'un petit peu de bonne volonté pour les mettre en oeuvre. Il faut de la bonne volonté pour mettre tous types de projets. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour les territoires ruraux. Et les obstacles quels sont-ils ? Alors, il y a des obstacles. Mais quelquefois réglementaires, quand je regarde le sujet de la santé, de la désertification médicale, c'est un vrai bon sujet. Et aujourd'hui, on a du mal, en fait, à déployer les innovations technologiques qui pourraient nous permettre de résoudre en partie cette solution-là pour gagner du temps médical. On pourrait déléguer plus de tâches à des infirmières avec l'aide de bases de données, d'intelligence artificielle, des infirmières qui sont formées, qui sont sur le terrain, qui se déplacent à domicile. Et aujourd'hui, on a un écueil réglementaire sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'il faut aussi que chaque corps de métier constitué fasse des pas pour accepter que l'innovation va changer les métiers demain et la répartition des tâches entre les différents métiers. Je prends l'exemple encore de la santé. Il faut que le médecin accepte de collaborer dans une équipe, en fait, avec l'infirmière, avec le pharmacien, et pour qu'on puisse utiliser à plein toutes les innovations numériques pour résoudre notre problème de désertification médicale. Et ça, je dirais, moi, je l'ai bien en tête, mais en revanche, on a beaucoup de mal à le mettre en oeuvre. Donc, à chaque fois qu'on a un beau projet sur le territoire, nous, élus, on a l'obligation de l'accompagner. Et c'est des bons projets qui ne sont pas des dépenses d'argent public faramineuses par rapport aux résultats concrets qu'on a. Donc ça, on a l'obligation de le faire. Mais il y a aussi des obligations au niveau du gouvernement de donner plus de liberté sur certains sujets pour qu'on puisse innover localement, en particulier quand il y a des freins réglementaires pour le faire. Des entreprises vous ont contactées ou se sont déclarées intéressées, ont demandé à vous voir pour s'inspirer éventuellement de ce modèle ou peut-être pour y participer. Moi, je pourrais rajouter justement dans le prolongement de cette question, c'est que nous avons ouvert le BTS système numérique parce que des entreprises qui ont besoin d'assurer de la maintenance, il y a des objets connectés, il y a tout ce qui est réseau. Donc, il y a besoin de techniciens, des hotliners qu'il faut trouver. On est vraiment dans une pénurie de ces profils-là et dans le cadre de ce projet, avec les élus, nous avons pu ouvrir le BTS système numérique avec l'option informatique et réseau par la voie de l'apprentissage, donc avec cette synergie avec les entreprises pour répondre à cette demande. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il faut l'adéquation, mais c'était le moment opportun. Et je crois que là, ce qui va s'ouvrir comme chantier d'ici quelques mois avec l'apprentissage, je l'ai dit tout à l'heure, et puis la formation professionnelle continue, on a vraiment des beaux défis à relever. Philippe Castille, il faudra ajouter maintenant enseignement catholique et numérique. Enseignement catholique et numérique, enseignement catholique et développement des territoires, enseignement catholique et lien intergénérationnel, oui, je crois, oui, c'est tout ça, l'enseignement catholique. Merci, madame, merci, messieurs, et bravo pour cette réalisation. Exemplaire, vous aviez l'air de tiquer quand j'ai dit exemplaire au tout début de cet échange. Si, une complice numérique à Châteaudun, c'est exemplaire. Vous êtes trop l'est. Et même Perch Digital Senior, c'est exemplaire. Sur un territoire rural, je ne connais pas l'équivalent d'aucun des territoires de France. C'est vrai, vous avez raison. Après cette émission, vous allez voir, il va y avoir des vocations qui vont se créer. Merci, madame, merci, messieurs, et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour de nouveaux échanges avec d'autres interlocuteurs. Merci encore de votre attention. Merci.